C'est n'importe quoi. Attention. Certains médicaments n'avaient pas donné, ont montré une efficacité. Je n'ai pas les noms, j'ai absolument aucune. J'ai une mémoire fabuleuse, mais pas des médicaments comme parazine. Je les oublie toujours. Allez savoir pourquoi. Peut-être. Oui, mais moi je pense que c'est vieux. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, c'est comme un bénisse. Peut-être parce que j'ai été vaccinée contre le BCG, que j'ai passé 6 mois dans un sanatorium à 4 ans. Je pense que jamais on n'a mis ça en mots, mais je pense que quand même ça a décidé beaucoup de choses qui sont ressorties quand je suis devenue adulte. Pour parler du diabète, vous êtes en train de parler. Moi j'ai constaté quelque chose, c'est que faisant pas mal de support, quand il y a les grandes journées, tout public, vous avez tout plein de petits stands. Et dans ces stands maintenant, ils ont un appareil, même s'ils vous disent que vous n'êtes pas diabétiques, on vous dit, ah mais on peut prévoir si vous avez une diabétique. Mais c'est ça la vraie prévention. Actuellement, c'est ça la prévention. C'est convaincre les gens qu'ils vont être malades. En fait, je n'ai pas prévu de parler des maladies précisément. Je fais juste des exemples par rapport au... Parce que l'hypertension, c'est exploité. Ah bien d'accord, comme le cholestérol. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être nous dire un petit message concernant l'hypertension ? Pas concerné directement, mais tout de moi. Un petit message, parce que les gens sont très déstabilisés. Vous allez avoir un AVC, vous allez avoir... Moi je pense que je peux que vous redire des choses qui vous ont déjà été dites sans doute, enfin que vous connaissez déjà. C'est-à-dire qu'une maladie, elle arrive à un moment déterminé qui peut décider qu'elle aura lieu toute la vie personne, surtout pas le médecin. Donc en fait, on peut très bien à un moment donné faire un incident d'hypertension et qui se résorbe par la suite. On peut avoir aussi 16 ou 17 de tension sans qu'il y ait de complications, mais on peut aussi avoir des complications. Je veux dire, on ne peut pas décider que tous les gens qui à un moment donné font un épisode d'hypertension vont obligatoirement faire un AVC. Puisque moi, après, je vais parler de mon expérience à moi, de ma vision un peu fouille merde. Quand j'étais à l'hôpital... C'est vous intéressé. Parce que là... Merci, merci, ça me fait du bien d'en parler. Oui, parce que moi, mes enfants, ils me disent, on en a jusque-là, alors je ne peux plus. Je suis en jure de me taire chez moi. L'avantage, en me payant mes études de médecine, l'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans les milieux hospitaliers. Ça a été une excellente expérience. Après, c'est toujours amusant parce qu'on vous dit toujours, quand vous êtes, par exemple, homéopathe, que c'est parce que vous ne connaissez pas bien la médecine. Ça me fait toujours beaucoup rigoler. Et une des choses qui m'a interpellée quand j'étais en quatrième, en cinquième année de médecine et que j'ai fait un stage en cardiologie et 95% des gens hospitalisés en service de cardiologie sont des gens qui sont sous antidéal pertenceur, sous anti-cholestérolémiens, sous anti... Eh mais oui ! Et alors, moi, je suis bête, mais pourquoi ils sont là, alors ? Ça veut dire que les médicaments, ils ne marchent pas ? Il faut se poser la question, quand même. Moi, dans mon idée, je vous ai dit, j'étais très naïve, donc je suis un tout petit peu moi, mais bon... Je m'attendais à trouver en cardiologie des gens qui, justement, ne prenaient pas de médicaments. Et donc, ils étaient punis, ils se retrouvaient à l'hôpital parce qu'ils étaient malades. Mais non, ils sont tous sous médicaments. Donc, ça pose question, quand même. Et quand vous allez chercher derrière, et vous voyez, il y a déjà des années, c'est comme les histoires des THS dont je parlais tout à l'heure, c'est quand, en fait, on a commencé à inventer le concept de la ménopause aux Etats-Unis, où ils étaient utilisés depuis 25 ans, on savait déjà les dégâts que faisaient les hormones. Et pourtant, en France, on a dit, comme toujours, comme pour les vaccins, mais non, non, les Français, c'est pas pareil. Ben oui, les Français, vous savez, c'est ceux, ils ont un coq, et le coq, il chante les pieds dans la merde, et tout va bien, quoi. Et... Les Français, c'est ça. Ben, le Français, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. C'est ça qui est difficile. Tout va bien, Mme la Marquise ? Donc, on savait déjà. Dans l'histoire de l'hypertension, donc, les médicaments, on va retrouver le même système. C'est-à-dire qu'en fait, il y a déjà des études qui ont été publiées disant qu'on ne modifiait pas, il y a plus forte raison avec les statines, on ne modifie pas le devenir des gens qui sont sous traitement. On modifie la façon dont ils meurent. Moi, je préfère choisir ma façon, enfin. OK ? C'est-à-dire qu'en fait, la durée de vie est la même, mais là où, par exemple, les gens auraient fait peut-être, je ne sais pas moi, un AVC, ils vont faire une hémorragie. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ils n'ont pas la même... Alors, en plus, c'est quand même compliqué de démontrer ça, parce que moi, justement, la seule chose qui se veut scientifique en médecine et qui peut l'être, c'est les statistiques. On va reparler de comment c'est venu ça. Donc, c'est la seule chose scientifique en médecine. Quand on sait comment on peut faire des statistiques, on peut leur faire dire tout ce qu'on veut, c'est quand même un peu douteux. Donc, je ne sais pas non plus comment ces études ont été faites, mais en tout cas, je sais que du coup, il y a déjà eu depuis 15 ans ou 20 ans des interrogations sur la réelle efficacité des traitements antihypertenseurs, cardiovasculaires, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire. J'ai un discours qui est peut-être un peu... Il faudrait qu'il y ait au moins quelque chose de réfléchi. Or, aujourd'hui, les gens qui vont pour une petite tension, ils ont 16. Ils vont peut-être avoir 16 parce qu'à un moment donné, cette petite hypertension peut accompagner des choses qui vivent à côté ou des chocs qui sont à côté. Et donc, ils vont avoir un passage avec lequel ils vont avoir une petite... Voilà. Et en fait, ça peut être la conséquence d'un autre état qu'il faut aller travailler. Mais cet état-là, on ne s'interroge pas dessus et on leur dit 16, c'est trop antihypertenseurs. Les trois quarts du temps, ils sortent avec un antihypertenseur, un diurétique, quand ils n'ont pas... S'ils ont un peu le cœur accéléré, et s'ils n'ont pas un bêta bloquant, on va leur donner un truc pour réguler le cœur. Et c'est parti. Parce que de là, ils vont avoir des troubles rénaux. les troubles rénaux vont entraîner, puis après, hépatique, etc. Et on est parti pour un tour dont il finit rarement très très bien. Ça ne peut rien donner. Mais si le médicament est pensé et réfléchi comme étant la nécessité, c'est OK. Mais ce n'est pas le cas. Puisque aujourd'hui, on applique des protocoles. Parce qu'on peut... Je veux dire, quand même, les médicaments, je ne vais pas tout jeter à la poubelle, même si je suis complètement... Vous avez compris, moi, je ne prescris pas. Mais je peux admettre dans la théorie qu'en fait, à un moment donné, il est nécessaire que la personne soit protégée. Ce qui ne va pas, c'est qu'on décide toujours que c'est déterminé de façon indéfinie. C'est ça qui ne va pas. Si à un moment donné, parce que je vois bien tous les gens que je vois, on leur a dit non, non, il ne faudra jamais l'arrêter. Il ne faudra jamais l'arrêter. On a vu d'ailleurs avec les histoires des antidépresseurs et on l'a vu avec l'aldol, l'action, par exemple. Moi, je me souviens quand ils ont sorti l'action qui était un somnifère, on donnait l'action aux gens qui étaient dépressifs, parce que c'est surtout ceux-là qui ont été... Parce qu'à mon sens, donner de l'action à quelqu'un ou à un somnifère quelconque, à quelqu'un qui vit beaucoup de stress dans sa vie, ce n'est pas le bon médicament à donner. Mais par contre, dès qu'il y a un petit truc et que les gens dorment mal, on leur colle un somnifère. C'est aberrant. C'est aberrant. Même sur le plan de la chimie, c'est aberrant. Donc, quand on leur donnait ce médicament, on leur disait « Non, ça sera pour toujours. Il ne faut plus l'arrêter. » Voilà. Donc, les gens, il ne faut plus l'arrêter. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que l'action qui, à l'époque, était déjà interdite en Angleterre parce qu'il y avait entraîné des accidents mortels, dans plusieurs pays, il y avait été interdit, mais pas en France. Parce que tout le monde sait, les Français sont vachement forts. Ils se font vachement mieux les médicaments parce qu'ils ont de la chance. Donc, on a continué les prescriptions de l'action jusqu'à ce qu'il y ait effectivement une dizaine de morts et puis des gens qui avaient perdu les pédales. Il y a eu quelqu'un qui est devenu agressif, comme avec les antidépresseurs. Et là, brutalement, du jour au lendemain, ils l'ont arrêté. Alors, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Si les gens entendaient ce que ça veut dire. Puisqu'un jour, on leur dit « Vous ne pourrez pas faire ça. » Enfin, absolument pas l'arrêter. Comme s'ils allaient risquer quelque chose à l'arrêter. Et tout d'un coup, puisque le médicament a été interdit, ils peuvent l'arrêter. Tiens, c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est une information intéressante. Mais les gens, ils ne l'entendent pas. Donc après, ils disent « Ah ben oui, mais je n'ai plus rien maintenant. Alors, il faut j'attendre qu'ils puissent m'en donner un autre. » Bon, ok. Ils peuvent entendre les messages. Mais voilà. Bref. Donc, Oui. Oui. Pause.